Est-ce que la démarche a été correcte ? Je réponds oui. Il est retourné au peuple. Nous savons que son slogan d'entrée de jeu à son investiture, c'était le peuple d'abord. Il est donc revenu vers le peuple et le peuple lui a dit son ras-le-bol, sa déception par rapport à la marche du pays et le président en a tiré les conclusions. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai mesuré la soif exprimée par tous d'une démocratie exemplaire et d'un véritable état de droit. J'ai compris que notre peuple et la majorité de ses élites ne supportent plus d'être pris en otage par le cancer de la corruption, des traitements discriminatoires, des discours creux et démagogiques. J'ai ressenti la lassitude de nombre d'entre vous toujours plus impatients de voir des résultats concrets sur le front socio-économique changer leur quotidien et celui de leurs enfants. J'ai pris bonne note des attentes précises de chaque catégorie consultée ainsi que celles spécifiques aux différentes provinces. J'ai aussi été marqué par votre reconnaissance des efforts consentis pour trouver des solutions aux multiples problèmes auxquels notre pays fait face. J'en suis d'ailleurs regardé à tous ceux que j'ai eu l'honneur de rencontrer. J'adresse mes remerciements les plus patriotiques. Je remercie également chacun d'entre vous qui n'avez pas pu participer directement à ces consultations, mais qui avez manifesté un grand enthousiasme pour cet exercice démocratique. Je suis très fier de constater que les uns et les autres partagent largement avec moi les mêmes aspirations pour notre pays. Tous veulent voir émerger un Congo nouveau en tâquant résolument sa marche vers le progrès. Mes chers compatriotes, La responsabilité qui est la mienne est de rassembler tous les Congolais et de les faire progresser. Le devoir constitutionnel qui m'incombe est celui d'être le garant de la nation et d'assurer le bon fonctionnement des institutions de la République. Nous traversons dans cette période un tournant décisif de notre construction démocratique. Ce moment nous confère un devoir collectif, celui du sursaut. Un vrai sursaut démocratique que nous devons porter partout sur notre territoire pour anéantir les dessins des cyniques, pour réveiller les somnambules et pour barrer le passage à celles et ceux qui portent la haine et la honte dans notre pays. Je veux le faire avec vous, autour des principes, des valeurs et d'actions. Action pour le redressement moral de notre nation, pour sa réhabilitation sécuritaire, économique et sociale, pour atteindre chaque Congolais dans son vécu quotidien et que, in fine, personne ne soit laissé pour compte. Mes chers compatriotes, je vous ai consultés, vous m'avez parlé. de tout ce qui m'a été rapporté individuellement ou collectivement, il se dégage une large convergence de vues au niveau national sur les questions essentielles. Vous m'avez parlé de la paix et de la sécurité. J'ai retenu comme composition établir une administration appropriée dans les zones en proie à l'instabilité et aux conflits, le cas de Bény et de Boutengbo notamment, impliquer davantage les communautés des zones affectées dans les processus de pacification, proscrire strictement l'incorporation des rebelles au sein de l'armée régulière, appliquer rigoureusement les dispositions pénales contre le viol, lancer dans les meilleurs délais la campagne Tolérance zéro contre les violences basées sur le genre, consacrer plus de ressources à la prise en charge des victimes d'atrocités, exercer notre devoir de mémoire par des symboles, actes et initiatives pérennes afin que de telles calamités ne se reproduisent plus, recourir au moment de justice transitionnelle tirent le chemin de la réconciliation et de la paix, obtenir de la communauté internationale et des Nations Unies en particulier le soutien à l'initiative visant l'établissement d'un tribunal pénal international et de chambres spécialisées mixtes en République démocratique du Congo, poursuivre la réforme de l'armée, de la police et des services spécialisés, obtenir la levée de l'embargo contre la République démocratique du Congo en matière d'achat d'armes et autres équipements militaires. Revois les lois qui tendent à protéger tous ceux qui ont commis des crimes graves sur la portance de droit de l'homme et aux crimes économiques. Fusionnez le programme de DDR et de Starrec pour la réinsertion des démobilisés vers des activités économiques et d'intérêts publics, loin du métier des armes. Réorganiser les marchés locaux des minerais afin de réduire les liens entre conflits armés et exploitations minières. Et la Corée est mettre en œuvre un plan de rapatriement urgent des moros dans leur pays d'origine. Sur le renforcement de la démocratie et de l'état de droit, j'ai noté qu'il faut mettre fin à l'accord de coalition Cache-FCC, considéré comme la raison principale à la base du blocage actuel, dissoudre l'Assemblée nationale, assurer et pérenniser le processus d'alternance démocratique et politique au sommet de l'État, repérer sur la base d'un large consensus des réformes constitutionnelles. Rue déserte, circulation fluide, le temps s'est arrêté un moment à Kinshasa pour suivre le discours du président de la République, Félix Antichéke Di Chilombo. Collé devant leurs petits écrans, personne n'a voulu rater cette allocution. Quand arrive le moment des grandes décisions, le soulagement est total. Chacun y est allé de son commentaire. En réalité, j'ai aimé et je me suis dit c'est le temps de la réflexion. La Bible nous dit quelque part au temps de malheur, il faut réfléchir. Je crois que le moment est venu où le Congolais doit réfléchir par rapport aux quatre axes du chef de l'État. Je crois que c'est le message que les Congolais attendaient et que le chef de l'État puisse remettre les fondamentaux en place. Parce que là, le 23 octobre, il nous avait expliqué l'échec de sa coalition. Et que maintenant, on attendait qu'il puisse mettre face à cette coalition pour nous permettre au pays de décoller. Je le suis avec courage et sans vous flatter, je suis très content. Le président a exactement dit ce que nous attendait de lui, personnellement moi. Merci au chef de l'État. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, qu'on revienne sur un nouveau travail. Et j'ai mis la conclusion, le travail vient de commencer. Le chef de l'État a été clair dans son message et il a remarqué qu'avec le premier gouvernement, où ils étaient ensemble avec la coalition, il y avait des divergences. Au lieu qu'il y ait des convergences, c'est pourquoi il a décidé de créer l'Union Sacrée. Nous sommes très satisfaits. Son discours a rencontré en majorité les aspirations du peuple congolais. Puisque depuis un certain temps, les chefs l'avaient souligné, il était bloqué par cette coalition FCC-Cache. C'était ça, la bête noire. Il était question de tourner la page et il l'a fait de la bonne manière. On inscrira en lettres d'or qu'un président de la République a bravé une majorité qui a régné pendant 18 ans au pouvoir pour se tourner vers son peuple. Bravo, messieurs les présidents, toutes nos félicitations. Un événement historique de jamais vu. Nous sommes derrière le chef de l'État et il a dit qu'il salomait Banda. C'est qu'avant, il n'y en avait rien. Ma réaction, c'est seulement l'expression de la joie parce que le président de la République a répondu favorément à l'attente de son peuple. C'est la joie. Merci, Fachi, parce que tu as respecté ta parole. Pour Marie Toumban Zezza, ministre de l'État, ministre des Affaires étrangères, le chef de l'État a pris les décisions par rapport à ce que la population congolaise et les politiques congolais lui ont rapporté lors de ses consultations. Est-ce que la démarche a été correcte ? Je réponds oui. Il est retourné au peuple. Nous savons que le slogan, son slogan d'entrée de jeu à son investiture, c'était le peuple d'abord. Il est donc revenu vers le peuple et le peuple lui a dit son ras-le-bol, sa déception par rapport à la marche du pays et le président en a tiré les conclusions. D'une partie du pays, j'ai été anéanti par le témoignage renouvelé des victimes d'atrocités. J'ai mesuré la soif exprimée par tous d'une démocratie exemplaire et d'un véritable état de droit. J'ai compris que notre peuple et la majorité de ses élites ne supportent plus d'être en otage, d'être pris en otage par le cancer de la corruption, des traitements discriminatoires, des discours creux et démagogiques. J'ai ressenti la lassitude de nombre d'entre vous toujours plus impatients de voir des résultats concrets sur le front socio-économique changer leur quotidien et celui de leurs enfants. J'ai pris bonne note des attentes précises de chaque catégorie consultée ainsi que celles spécifiques aux différentes provinces. J'ai aussi été marqué par votre reconnaissance des efforts consentis pour trouver des solutions aux multiples problèmes auxquels notre pays fait face. J'en suis d'ailleurs regaillardé. À tous ceux que j'ai eu l'honneur de rencontrer, j'adresse mes remerciements les plus patriotiques. Je remercie également chacun d'entre vous qui n'avez pas pu participer directement à ces consultations mais qui avait manifesté un grand enthousiasme pour cet exercice démocratique. Je suis très fier de constater que les uns et les autres partagent largement avec moi les mêmes aspirations pour notre pays. Tous veulent voir émerger un commun nouveau en tâtant résolument sa marche vers le progrès. Mes chers compatriotes, la responsabilité qui est la mienne est de rassembler tous les congolets et de les faire progresser. Le devoir constitutionnel qui m'incombe est celui d'être le garant de la nation et d'assurer le bon fonctionnement des institutions de la République. Nous traversons dans cette période un tournant décisif de notre construction démocratique. Ce moment nous confère un devoir collectif celui du sursaut. Un vrai sursaut démocratique que nous devons porter partout sur notre territoire pour anéantir les dessins des cyniques, pour réveiller les somnambules et pour barrer le passage à celles et ceux qui portent la haine et la honte dans notre pays. Je veux le faire avec vous autour des principes des valeurs et d'actions. actions pour le redressement moral de notre nation, pour sa réhabilitation sécuritaire, économique et sociale, pour atteindre chaque Congolais dans son vécu quotidien et que, in fine, personne ne soit laissé pour compte. Mes chers compatriotes, je vous ai consulté, vous m'avez parlé. De tout ce qui m'a été rapporté individuellement ou collectivement, il se dégage une large convergence de vues au niveau national sur les questions essentielles. vous m'avez parlé de la paix et de la sécurité, j'ai retenu comme composition établir une administration appropriée dans les zones en proie à l'instabilité et aux conflits, le cas de Bény et de Boutengbo notamment, impliquer davantage les communautés des zones affectées dans les processus de pacification, proscrire strictement l'incorporation des rebelles au sein de l'armée régulière, appliquer rigoureusement les dispositions pénales contre le viol, lancer dans les meilleurs délais la campagne tolérance zéro contre les violences basées sur le genre, consacrer plus de ressources à la prise en charge des victimes d'atrocités, exercer notre devoir de mémoire par des symboles, actes et initiatives pérennes afin que de telles calamités ne se reproduisent plus, recourir au plan de justice transitionnelle tire le chemin de la réconciliation et de la paix, obtenir de la communauté internationale et des nations unies en particulier le soutien à l'initiative visant l'établissement d'un tribunal pénal international et de chambres spécialisées mixtes en République démocratique du Congo, poursuivre la réforme de l'armée, de la police et des services spécialisés, obtenir la levée de l'embargo contre la République démocratique du Congo en matière d'achat d'armes et autres équipements militaires, revendre les lois qui tendent à protéger tous ceux qui ont commis des crimes graves sur la portance de droit de l'homme et aux crimes économiques. Fusionner le programme de BDR et de Starrec pour la réinsertion des démobilisés vers des activités économiques et d'intérêts publics, loin du métier des armes. Réorganiser les marchés locaux des minerais afin de réduire les liens entre conflits armés et exploitations minières et mettre en œuvre un plan de rapatriement urgent des moros dans leur pays d'origine. Sur le renforcement de la démocratie et de l'état de droit, j'ai noté qu'il faut mettre fin à l'accord de coalition Cache-FCC considéré comme la raison principale à la base du blocage actuel, dissoudre l'Assemblée nationale, assurer et pérenniser le processus d'alternance démocratique et politique au sommet de l'État, opérer sur la base d'un large consensus des réformes constitutionnelles. de l'État de l'État de l'État et l'État et de l'État Sous-titrage Société Radio-Canada